yes après c'est les quatre dernières portes qui existent après c'est terminé on commence à avancer je vais sauvegarder non ? oh c'est pas grave non c'est grave c'est jamais il me reste moins d'une heure avant que ce soit terminé euh fragment de mémoire ah ouais on voit il est dans son bureau de recherche et développement regarde par là j'espère que ce sera utile elle est trop stylée oh je vois vous avez vraiment vous avez vraiment remarqué beaucoup de choses avec autant de routes commercial possible je n'ai rien à perdre je vais pouvoir gérer tout ce que j'avais à faire dans la capitale aéribonienne dès que je serai prêt merci pour les informations je vous avais demandé de de mener une enquête sur la situation économique du vendement désormais en aéribonie alors j'espère que tout cela vous aussi pour ce que vous avez à faire dans ces régions vous avez fait un boulot incroyable merci mais bon il y a toujours le problème du transport depuis que ce bon vieux Borden a la main mise sur les liners internationaux c'est vrai que la famille Borden a accès à la main mise sur 40% de la capacité de transport des vaisseaux entre Libéral et Léronie mais ce ne sont plus les seules options possibles il y a aussi les livreurs privés et bien la famille des trois voilà plusieurs informations qui peuvent vous aider à protéger ce problème oh mais vous êtes incroyable et bien la requête a pris un peu plus longtemps qu'anticipé alors prenez ça, considérez ça comme un petit extra pour le temps qu'on a pris oh vous êtes vraiment trop fort mais c'est sûr que vous ne voulez pas venir travailler pour moi je vous paierai très très bien oh je suis flatté de voir que vous pensez que mes compétences sont assez bonnes pour mériter une homme mais j'ai à peine commencé à me lancer dans le monde du business je préfère... je préfère continuer à apprendre petit à petit je suis un homme-tismine vous savez oh vous pouvez pas m'avoir gardez mon offre à l'esprit si vous y pensez vous voulez laissez-moi vous raccompagner est-ce que je peux vous proposer une dernière requête ? j'ai déjà demandé à Simon de gérer mais je pense pas qu'il ait de niveau et bien je serais heureux de voir si je peux vous aider est-ce que c'est toujours lié au marché étranger ? en effet regardez ce que vous avez là c'est parfait d'accord cet endroit ici le pays d'Ored enfin l'état d'Ored c'est un choix assez peu courant c'est un endroit assez petit il rend l'endroit beaucoup plus simple pour avoir la majorité du marché c'est un endroit assez petit mais c'est accessible en vaisseau et peu importe le marché qu'il y a là-bas il est tellement petit qu'il est servi sur un plateau d'argent donc tu aimerais savoir la part de marché potentiel qui est disponible là-bas est-ce qu'on reste focus sur le marché de l'ormement ou est-ce qu'il y a d'autres trucs dont vous voulez qu'on check ? dans le marché en général si vous pouvez faire ça bien sûr je vais entrer en contact avec des membres de l'équipe qui sont stationnés pas loin et ils pourront commencer l'opération ah c'est ce que je voulais entendre je serai de retour ici la semaine prochaine et on pourra discuter des détails à la prochaine elle a envie de tout casser je le sais le pays d'Ored est assez loin est-ce que les frères Reigns est-ce que les frères Reigns n'étaient pas plus tôt dans ce coin-là du continent ? en effet ils sont là-bas je vais les consacrer plus tard merci Ah c'était pas une marchande de boss pour rien hein, elle vient ici toujours avec des requêtes tellement ambitieuses et intéressantes. Elle n'est pas à moitié aussi ambitieuse que celui-là tu sais. Je pense que tu me surestimes un petit peu comme d'habitude. Est-ce que tu peux bien amener notre prochain visiteur ? Bien sûr. Elle a l'air tellement heureuse quand même de travailler pour lui. Juste être là en fait. Ah Alan, désolé de te voir à nouveau. Je voulais à nouveau toutes les informations à propos des finances de la ville. Pas de problème. Prenez un siège. Dites-moi que ça reskippe là, on va pas les entendre parler à nouveau. Ohlala. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah voilà merci parce que bon, on va pas commencer à travailler avec lui. Voilà merci. Ah il se barre, c'est bon. Bon allez, qu'est-ce qu'il va se passer entre eux-eux là ? On dirait qu'ils aient assez bien le business maintenant. Qu'est-ce que tu penses ? En effet. Ah je dois admettre que ça me prend du temps de m'habituer à notre vie paisible. Ça me manque d'avoir un peu de tension dans ma vie. Ah c'est quelque chose que tu vas... Il va falloir que tu t'y habitues j'en ai bien peur. Nous sommes des civils maintenant, plus des soldats. C'est vrai. En tout cas ça fait toujours, c'est un honneur de pouvoir travailler avec toi et dans une ville dans laquelle tu es née et votre excellence. C'est un honneur de pouvoir travailler avec toi. Arrête ! Pardon monsieur. Pardon de s'excuser. On devrait peut-être rentrer, le ciel n'a pas l'air cool. La fuite ! Il pleut pas dans le jour. C'est pour que j'y pense. Il pleut jamais. Peut-être ? Il y a un problème ? Rien n'important. Je pense qu'on a un nouveau reçu une lettre qui était là pour le maire. C'est pas étonnant vu que ce building était avant... Quelque chose... C'était à lui avant. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Il va dire que je devrais plutôt aller lui remettre la lettre. Ça a l'air assez important. Laissez-moi aller y aller. Maintenant monsieur. Ça ne peut pas attendre. On dirait qu'il va pleuvoir dans une minute. Ce n'est pas si loin. Même s'il se met à pleuvoir, je ne serais pas sous l'eau très longtemps. Est-ce que je peux te demander de gérer les rapports réguliers en attendant ? Bien sûr, bien sûr. C'est bizarre. Il n'a pas demandé à son larbin de l'amener. Je crois comment il court. Il n'y a aucune erreur. Ah si, il pleut dans le jeu. La lettre était scellée d'une manière très spéciale qu'on utilise que dans la division de renseignements. La lettre en elle-même n'est qu'un... Il n'est qu'un subterfuge. Mais comment tu dis ? C'est qu'un... Il n'est qu'un piège. Non, c'est qu'un... Pour détourner la tension. M'en fous ce mot, je vais le trouver. Sinon je vais péter un câble. Je vais regarder Ticoy comment ils le traduisent. Peut-être ça va retrouver le mot que j'essaie de trouver. Voilà un leurre, c'est ça. Putain, cherchez le mot leurre. Cherchez le mot leurre, mon gars. La lettre elle-même n'est qu'un leurre. Le message se trouve dans la manière dont l'enveloppe a été scellée. Et ceci veut dire, viens jusqu'au port. Quelqu'un de la division de renseignement m'appelle, avec l'espoir de pouvoir me parler. Certainement parce qu'ils portent un... Ils portent un... Un provont ressentiment envers moi. Après ce que j'ai fait pour... Après ce que je leur ai fait. Et j'ai le devoir d'aller les voir. Après tout, j'étais leur commandant. Je suis celui qui les a poussés à vivre une vie horrible et à ruiner leur futur. C'est vrai. C'est vrai, tu dois assumer. Mais... Ah merde, deux secondes d'arrivée. Je t'attendais. J'ai pas entendu la voix donc je sais pas. Un random ? Alors c'est toi qui a envoyé cette lettre. En effet. Ça fait du bien de te revoir colonel. Je suis heureux de voir que tu vas toujours bien. Je ne suis plus colonel depuis longtemps Sender. Ah mais putain Sender c'est son nom ? Parce que send c'est aussi le verbe pour envoyer. Alors Sender, on pourrait dire c'est le mec qui envoie. Donc c'est bizarre. Euh... Et malgré tout l'effort que j'ai à dire aux gens que je ne suis plus un colonel. J'ai l'impression que c'est devenu mon passe-temps. Et les gens ne veulent toujours pas se corriger d'eux-mêmes. Je suis au courant, ne t'inquiète pas. Mais aujourd'hui j'ai l'intention de t'appeler colonel. J'ai appelé ici car j'ai quelque chose que je dois te demander. J'espère que tu peux me pardonner de me forcer comme ça malgré cette météo. Si tu peux répondre à ta question, je le ferai. Vas-y. Et si tu ne peux pas accepter ce que je vais te donner comme réponse... J'espère que tu le diras. En ce cas, j'irai droit au but. Pourquoi as-tu quitté l'armée, colonel ? Qu'est-ce qui est arrivé à ton amour pour le pays ? Je me vois. Au moins, tu aurais voulu que je retourne dans l'armée. Je suis heureux de voir que... Je suis heureux de voir que tu as toujours été un soldat exceptionnel. Et que même maintenant... Et que même à l'époque dans l'Académie Militaire... Comme à l'Académie Militaire. Et que tu as eu la malchance de me rencontrer. Tu n'avais pas eu la malchance de me rencontrer et de te retrouver piégé dans mon projet. Tu serais sans doute officier maintenant. Vraiment désolé de ce que j'ai fait pour toi. Oh, vous vous méprenez, colonel. Je n'ai aucun regret et aucun ressentiment pour ce que vous avez fait. Vous avez pensé à ce qui était bien pour ce pays plus que n'importe qui. Votre patriotisme était réel. Et votre coeur aussi. Je ne regrette pas du tout de vous avoir suivi. Je me suis même honoré de l'avoir fait. Mais c'est sûr que vous avoir suivi, c'est devenu un obstacle assez important dans mes chants d'avoir une profession. Et ce n'est pas ce qui importe. Tant que je peux continuer à servir dans l'armée et à servir le pays que j'aime de tout mon coeur, je suis heureux. Et je n'ai pas du tout de ressentiment envers vous, envers le passé. Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous inquiétez pour le futur de ce pays et maintenant vous ne faites rien d'in spécial pour ça. Et au lieu de continuer à vous ressaisir et à travailler pour ce pays, vous avez quitté l'armée. Et maintenant vous gérez une vieille compagnie pour devenir riche, parfois pour aider les riches. Qu'est-ce qui est arrivé à votre patriotisme ? Je vous en supplie, retournez à l'armée. Vous êtes un homme puissant et vos compétences ont un bonus très important pour l'armée. Les gens ont besoin de vous. Je suis désolé celle-là. Je ne peux pas retourner dans l'armée. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous êtes repentis plus qu'assez pour vos actions. Que ce soit le Général Morgan ou le Général Brigadier Bright, ils veulent tous les deux votre retour. Moi et tous les soldats dans ma position seraient heureux de vous avoir dans notre rang à nouveau. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec ce regard triste et me dit que c'est impossible ? Pourquoi est-ce que vous vous excusez ? Je ne te trompe pas Vissander, je n'ai pas abandonné mon amour pour ce pays. Il brûle tout aussi fort qu'avant dans mon coeur. Mais ce que j'ai fait... L'effet était réellement terrible, on dirait qu'il est sur sa tête. C'est trop bizarre. J'ai organisé un coup d'état en déstabilisant la nation et en bouleversant les vies de milliers de personnes. Centaines de personnes, milliers de personnes c'est vrai. Et merci à l'aide de ceux qui m'entouraient, j'ai pu réaliser à quel point c'était une erreur supide. Et cependant mon coeur, j'ai toujours le même sentiment, je ressens toujours la même chose que lorsque j'ai toujours ressenti. Je ne suis pas sûr de ce que vous pensez. Malgré tout ce qui a eu lieu, mon amour pour ce pays n'est un changement lieu. Et on sent toujours le sentiment de vouloir aider, libérer l'aveuglément, peu importe si c'est dangereux ou stupide. Je suis le même homme que j'étais lorsque j'ai ploté ce coup d'état, rien n'a changé. Cette pensée Sender me terrifie. Et alors ? Vous n'avez pas quitté l'armée parce que vous aviez perdu votre amour du pays ? Vous dites que vous l'avez quitté parce que vous aimez toujours ce pays ? Pardonne-moi, je n'ai aucun droit de faire des excuses ou d'essayer de me justifier face à toi. Pas d'après tout ce que j'ai fait et que j'ai amené la ruine sur vos vies. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait à vous et aux autres membres de la division. Je ne te méprends pas s'il te plait. Je ne quitte pas non plus l'armée pour essayer de fuir mes propres faiblesses. Et je ne l'ai pas quitté parce que j'avais honte du traitement que je recevrai pour mes actions. Après ce qui a eu lieu j'ai réfléchi longement à ce que j'aurais dû faire plutôt que ce que j'ai fait. Essayant de comprendre ce qui s'est mal passé. Et en faisant cela j'ai remarqué quelque chose. Quelque chose de très important, de vital même, que je n'ai pas réalisé jusqu'à maintenant. Lorsque j'ai créé la division de renseignement j'ai commencé à rassembler des informations pour protéger l'hiver. Et en y repensant maintenant je n'avais aucune idée de ce qu'était la nature de l'information en elle-même. L'information n'est pas quelque chose qui n'existe pas à elle-même. Elle n'existe que lorsqu'il y a des gens qui l'utilisent et qui la voient comme quelque chose d'utile. Et la valeur de cette information peut changer radicalement dépendant de la position et de la perspective de la personne qui l'utilise. Je me demande vraiment si, n'avoir pas compris cela et peut-être le fait qu'il y a fait en sorte que mon patriotisme commence à devenir une force qui a fait plus de mal que de mien. Quelque part j'ai commencé à croire que seules les informations que je trouvais valables avaient une importance. Et au final j'ai voulu accumuler de la puissance pour compenser la faiblesse dans mon coeur. En y repensant, je pense que ce que j'avais vraiment besoin c'était d'une différente perspective pour voir les informations que j'avais. Une différente de celle de l'armée. Une vue qui m'empêcherait de voir ce pays où les gens qui y vivent comme un système, comme des nombres dans l'absolu. J'avais besoin de récolter des informations qui seraient au désavantage de libéral. Plutôt que de les mettre de côté. J'ai commencé à nous voir comme entourés de nations avec des lumières et des... J'avais besoin de nous voir nous et les pays qui nous entourent sous différents jours tout en collectant des informations qui pourraient nous être utiles. Alors vous pensez que la compagnie que vous êtes en train de gérer est capable de faire cela ? Effectivement. Je sais pas si cela va me permettre d'éviter les erreurs que j'ai fait mais... Peut-être que quelque part... Peut-être qu'il y a quelque chose de plus important que j'aurais dû faire depuis le départ c'est de donner un sens à tout cela. Et c'est à ce moment là que j'ai conclu que Liber a besoin d'une perspective fraîche et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la rue. Si le pays a besoin de rassembler des informations, il pourra toujours y avoir une autre division de renseignement. Peut-être au Brigadier Général Bride de voir si c'est nécessaire plus à moins. Mais... Il n'y a pas ce genre d'informations. Et cependant, notre société et notre population n'a pas d'organisation d'hostels. Il n'en a jamais eu. Et je ne pense pas que notre peuple n'ait jamais pensé à créer ce genre d'organisation pour réaliser des informations. C'est pour ça que moi, en tant que civil, j'ai décidé de créer ma propre... Mon propre... Recherche de... Ma propre unité de renseignement. En pensant que je suis la bonne personne pour le faire. Mais... Vous n'avez pas l'intention de revenir dans l'armée. Je m'en tirerais si je disais qu'il n'y avait pas une partie de moi qui veut retrouver le bon vieux temps. Mais... J'espère qu'à travers cela, je pourrais devenir un autre œil qui pourra aider ce pays. Je pense que la nouvelle position que j'occupe est un moyen de montrer mon amour pour le pays. Je me demande si ça fait du sens. Vous êtes un lâche. Vous n'avez aucun doute que tout ce que vous dites dans vos argumentaires est tout à fait valide et correct. Ça a toujours été le cas. Vous avez toujours été capable de montrer que tout est rationnel et logique. Mais... Vous n'êtes non plus plus l'homme que vous avez juré d'être en protégeant le futur de ce pays avec vos propres mains. Au revoir colonel. Je ne vous reverrai jamais. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai ça. Je choisis le chemin que je prends en croyant que c'est le bon. Et même moi je ne suis pas sûr que ce que je fais est correct. Même maintenant je suis terrifié par la possibilité que je puisse encore faire une erreur. Je m'inquiète de savoir si la route que je suis en train de prendre peut me mener à une autre erreur grave. Je n'ai simplement pas la même force que le Brigadier Général Brightard. Je suis vraiment inutile. Je n'ai pas à venir sous cette pluie tu sais. Nous devons retourner au bureau. Vous allez attraper froid si vous restez ici plus longtemps. Je suis sûr qu'il a simplement un souci à comprendre sa nouvelle vie. C'est tout. A mettre un terme à son ancienne vie et à avancer. Il a simplement du mal à oublier l'enthousiasme de la division de renseignement. Et il a du mal à pouvoir trouver sa place dans le nouveau monde qui s'offre à lui. Le jour viendra où il sera capable de comprendre ce que vous lui avez dit. C'est exactement ce qui m'est arrivé vous savez. C'est vrai en effet. Tu as raison. Je ne m'attendais pas à finir complètement trompe. Tu vas bien quand même ? Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça me rappelle des souvenirs de mes entraînements de survie. De rentrer complètement trompé. Je pense que vous devriez aller vous changer. Laissez-vous le vêtement sécher mon monsieur. Une petite pluie n'a jamais fait de ma personne. Si c'était le cas j'aurais honte complètement de mon propre entraînement de survie tu sais. Malgré tout. Un appel à l'incrypté. Dylann dit qu'il avait quelques informations intéressantes dans ce rapport plutôt. Peut-être que c'est relié à cela. C'est à dire que quelque chose a eu lieu dans la république. Oui c'est moi. Si tu peux arrêter de m'appeler colonel. Oui. C'est ici. Carcieste. Et pourquoi est-ce qu'on a personne là-bas ? Non que j'y pense. Ok je vais jeter un coup d'œil à tout ça du mieux que je peux. Oui. Sois prudent. Quelque chose a eu lieu ? Une autre compagnie de mercenaires Jagger ont pénétré le quartier. Une compagnie assez grande. La Constellation Rouge. Red Reuben. Il y a vraiment beaucoup d'activités des Jagger de ce côté-là. Ces derniers temps. L'arrivée nous fait comprendre que le pouvoir en place va s'aggraver de petit à petit. Je doute que notre ancien réseau de renseignements soit suffisant pour tenir tête à tout ce qui se passe. Il y a même peur que je devrais me rendre là-bas personnellement. Ah bon ? Du coup on va le rencontrer dans l'histoire de Crossbell ? Je sais pas. Il va vraiment y aller ? Il y a toujours des doutes sur ce que je suis en train de faire. Rien à propos de mon amour pour ce pays n'a changé. Rien du tout. Alors est-ce que c'est possible pour moi de trouver et de suivre la bonne voie à nouveau ? Est-ce que c'est vraiment possible pour un mortel de se forger ? Il y a une réponse à la route correcte pour sa vie. Je ne sais pas. Mais maintenant, on va passer à cette route que je peux faire. Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux faire c'est d'essayer de suivre le chemin que je pense être juste et espérer que je ne fasse pas d'erreur. Que je ne me trompe pas. Je crois en ceux qui m'ont soutenu et ont travaillé pour régler mes erreurs. Est-ce qu'il y a un problème monsieur ? Oh. Je me trompe. Je me trompe. Je ne me trompe pas. Je te l'ai dit mais j'imagine que tu as oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Finir d'y revoir à ses supérieurs c'est le devoir d'un support donné. Peut-être dans l'armée mais ce n'est plus tout le monde dans lequel on vit. Tu n'es plus d'une soldat. C'est une chose en plus. S'il te plait prends soin du bureau autant que je suis pas là. Je pense que la possibilité qu'une grosse requête n'arrive ne soit assez valide. Je gérerai tout. Je gérerai toutes les requêtes qui arriveront. Et je sais que vous avez toujours l'envie de même accepter les petites requêtes. Alors je ferai tout ce qui est en possible pour tout gérer. Ah vous me connaissez, tu me connais très bien. Figu ? Euh mais pourquoi est-ce que l'oiseau de Julia est ici ? Ah l'oiseau de Julia celui de Chloé. De Chlozia ou Chlozia c'est pas. Ah... 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 Est-ce que tu viens de t'asseoir sur le bras de son excellence ? Comme si c'était ta propriété personnelle. Tu t'appelais Kanone et calme toi. Pas besoin de le regarder comme ça. Il n'y a rien de m'appeler son excellence. Richard remarque qu'il y avait une note attachée à la jambe aussi. Hum... Qu'est-ce que c'est ? Un message pour moi ? Oui. Richard reprend le mémo de la jambe de Segg. Ca ressemble à un message. Un message du Headquart. Un message du Headquart. Euh... Le QG militaire ? Pourquoi est-ce que le chef de la guerre de la guerre ? Qu'est-ce que... Hein ? Quoi est-ce que un faucon dans la garde royale t'amènerait un message ? Alors... Qu'est-ce que c'est que c'est une personne de l'humain ? Euh... Qui sait ? Euh... Un message normal. Je peux lui dire que j'accepte ta requête. Qu'est-ce que c'était... Regarde toi-même. Bonne chance avec ton petit voyage. On aimerait savoir ce que la constellation rouge est sur le point de faire. On apprécierait que tu puisses jeter un coup d'oeil là-bas pour nous. Honnêtement. J'espère que tu ne penses pas que cette information sera gratuite, Brigadier Général. Oh ce sera bien. Oh mais tout le monde part vers le prochain jeu vidéo. Accepte ta requête. Cover. 10 000$. Ah ça a l'air d'être un nouveau... J'ai pas ce quartz. Encore une fois. C'est bien ça. J'ai la possibilité d'avoir AIDS et information en même temps. AIDS je le rappelle ça va permettre que les mobs savent pas que t'es là. Les informations ça donne les infos sur le mob. Il y a une dernière porte que je vais essayer de faire avant qu'on parte. C'est pas la 13. Si la 13 c'est tous les combats. Et après il me restera deux portes. La porte qu'il y a dans la zone de fin du jeu. Et la porte qui demande d'avoir ouvert toutes les portes. Alors cette porte elle demande d'avoir fait 400 combats. J'espère qu'elle peut se faire vite. J'aimerais genre 20 minutes. Et encore. Parce qu'après j'aimerais bien ce soir qu'on puisse enchaîner avec le chapitre 5. Sinon ce sera pour la prochaine fois. On sera bientôt à la fin du jeu. Rapport sur l'attaque de la guilde des défenseurs d'Eriboni. En 1202. Plusieurs branches de la guilde des défenseurs d'Eriboni ont été attaquées. Et les gens qui ont attaquées ont été un groupe armé connu sous le nom. Un inconnu plutôt. Et la guilde ainsi que toutes ses connexions sont tombées dans une confusion avec le pays lui-même. Très rapidement, le réseau de communication orbal de la capitale était plein d'appels et de messages. Et la situation s'est aggravée. De la Division d'Intelligence Sud Division 1 au bureau général de l'équipe. A l'aube, hier, le building de la capitale a été complètement détruit par de grosses explosions. De ce qu'on a compris, les explosions ont été mis en place dans les égouts sous la ville et sous les bâtiments. Plus les explosions utilisées et la capacité à détruire le bâtiment, c'était un travail de professionnel. On travaille en ce moment même à essayer de trouver la position de personnes potentiellement dangereuses dans le pays. Un membre des Jagger a été trouvé parmi les personnes qui ont pu entrer dans le pays légalement. Je confirme qu'il est responsable de la logistique des mercenaires Jagger. On a fait un œil sur les autres membres de cette corporation. De la guilde d'Ereboni à la guilde de l'Iberl. La guilde se... Aujourd'hui à l'aube, la guilde d'Emdar a été attaquée. On est incapable de contacter la branche chargée de gérer tout ça. Nous demandons l'aide de défenseurs de très haut rang. Je répète, c'est une urgence. Je répète, c'est une urgence ! La première subdivision au quartier général. Je répète, c'est une urgence. La guilde de défenseurs en Ereboni a envoyé un message à la guilde de Grand Cell. Vu la contenue du message, au moins un défenseur de haut rang va entrer en Ereboni dans les jours qu'il y a. Nous demandons qu'il soit suivi et mis sous une surveillance stricte. Deux jours après l'assaut, Cassius Bright, de rang S, est arrivé dans la capitale de Lampy. Il a assumé le poste de représentant provisoire de la guilde d'Ereboni. L'assaut de 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 l'assaut. Après cela, il a listé les dégâts de la guilde et a appelé tous les défenseurs assignés aux autres guildes qui étaient perdus dans le chaos en dehors de la cité. Il a aussi ordonné d'arrêter toutes les communications normales pour empêcher l'interception des messages par les deux. A ce moment là, les guildes de 6 villes avaient été attaquées et la guilde des défenseurs en Ereboni avait du mal à fonctionner correctement. La branche qui n'avait pas encore été attaquée a demandé la protection de l'armée. Cependant, l'armée ne semblait pas du tout dans l'urgence de leur offrir du secours, enfin un support, ce qui rendait évident qu'ils ne seraient pas présents à temps pour les DLD. Mais le président de l'armée a été dégagé à l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut. Et après avoir choisi un nombre assez petit de défenseurs qui étaient habitués à cette zone, ils sont allés essayer de les trouver. Le président de l'armée a été dégagé à l'assaut de 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 l'assaut. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour sa stratégie de perdre une bataille mais gagner la guerre de fonctionner. De la première subdivision au général. Le défenseur envoyé par la guilde de Liberl est confirmé d'être Cassius Bright. Bright est un défenseur de rang F. L'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut. Heu... Notre subdivision l'ont mentionné comme étant une menace L4. Le deuxième niveau le plus haut possible. Il est aussi l'homme qui a conduit la contre-offensive contre l'armée impériale durant la guerre des 120. Il peut poser une menace sérieuse à la sécurité nationale. Alors il est surveillé de manière sérieuse. Le défenseur a été envers le C.B. La tentative de suivre Cassius Bright a échoué. Sa position actuelle est inconnue. Le défenseur de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut. Il ne reste pas le défenseur de l'assaut. Mais comme demandé par le Headquarter nous n'avons pas monté... Nous n'avons... Nous n'avons mis... Nous n'avons... Aucune alerte. Aucun niveau d'alerte. Et nous attendons simplement... Nous restons en stand-by. Plusieurs défenseurs sont en train de voyager avant d'un train. Je pense qu'ils font partie de... Qu'ils sont en train de gérer certaines opérations. 6 défenseurs ont attaqué la base des Jagger. Les Jagger à l'intérieur ont été appréhendés. Nous avons identifié comme étant membre de... La corporation des Jagger et Jester. L'attaque de cette base a révélé que les corporations Jagger connu sous le nom de Jester a été derrière l'attaque. Et les actions de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Après cela cependant les mouvements des Jagger sont devenus beaucoup plus passifs. Et on s'est retrouvé dans une situation bloquée. Les informations sont arrivées plus ou moins à deux mois. Le statu quo a duré plus ou moins deux mois. Pour l'instant le représentant de la guilde a pris contact avec la division d'individuance de renseignements. Et il commence à préparer une opération qui pourrait finalement amener un terme au problème. Le statu quo a eu contact avec un membre de notre subdivision. Ça c'est les Jagger qui parlent à chaque fois. Pour le moment on est dans le process de confirmer. On essaie de confirmer l'information. Ou alors c'est l'armée raybonienne et son truc de renseignement. La cible casus brett a proposé une opération conjointe. Nous attendons de le rencontrer à nouveau à un certain moment et à une certaine heure. Analyse stratégique de l'attaque des guildes de défenseurs. Nous avons finalement détruit le statu quo grâce à une stratégie pensée par Christus Bright. Ayant réussi à entrer en contact avec un membre de la division de renseignements. Il leur a fait envoyer un message au headquarter dans l'espoir qu'ils soient interceptés par les guildes. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. Le message a été intercepté. Pour qu'il puisse savoir l'endroit et l'heure de la réunion qu'il avait prévu dans le but d'essayer de l'assassiner. C'est exactement ce que Christus Bright voulait qu'il arrive. Pendant le meeting, Hedmak a aussi donné un message codé aux membres de la division de renseignements. Il contenait des plans détaillés d'une opération dans laquelle l'armée impériale allait défaire, allait débattre les Jagger. Après les avoir leurrés dans un piège avec de fautes intérporations. Le bureau général a décidé de partir de... Non mais c'est pas... C'est l'armée ouais c'est pas... Ouais Jagger parce que surtout il... Il parlait qu'il se faisait attaquer et tout... J'oublie ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le bureau général a décidé de... Et... Exécuté ce plan. Après une opération jointe avec l'agence de l'espéranceur. Après... Les Jagger qui s'étaient rassemblés pour assassiner... Cassius Bright étaient déjà entourés par les forces de l'armée. Et le reste de leurs forces ont été vaincus lorsque... Les prisonniers initiaux ont avoué leur emplacement. Plusieurs mois après que les problèmes aient commencé... L'oreille à son Jester était dé... dé... dé dissoute. Cassius Bright... Cassius Bright... Il devra être placé sous grosse surveillance s'il entre à nouveau dans le pays. Nous confirmons que la cible... La cible a quitté le pays aujourd'hui. Il y a également uneuvre spéciale avec des débats. A partir de la cible en mai... Il n'a pas eu lieu de contrôler les missions... JSO à son excellence le chancelier impérial. Nous avons aussi confirmé le départ de Cassie White, nous devons continuer à le poursuivre mais il n'a pas montré de comportement suspect depuis ce jour-là. Nous ne pouvons confirmer aucune interaction entre lui et le Minstrel. Ah genre le prince, je sais pas. Ils ont continué à suivre leur mouvement. L'assaut sur les guildes impériales. Ok. Bah c'est terminé. Oh une armure Jagger. Oh une armure c'est bien. Est-ce qu'elle a un bon niveau ? Est-ce qu'elle est valide ? Est-ce qu'elle améliore mes gens ? Oui. Cent de force. Est-ce qu'elle a une armure pour quelqu'un qui tape ? Quelqu'un qui tape c'est Estelle. Ça donne quoi en moins ? Moins d'ADF, on s'en fout. Moins de dex. Ah merde, moins de dex c'est chaud non ? Je trouve forcément qu'elle est le truc qui donne full dex. Si elle rate ses coups je lui retirerai. Mais là je crois que j'ai fait toutes les cortes. Il reste vraiment que... J'essaye j'ai tout fait. Ouais. Il manque vraiment que celle-là. Il faut avoir tout fait et la 15. Du coup c'est bon. On a fini mon gars. On a tout fini. On va s'arrêter là parce que moi il faut que j'aille manger. Se garder à nouveau. On va pouvoir continuer. Terminer ce chapitre. Commencer le suivant etc. Peut-être quand je reviens. Ou peut-être la semaine prochaine. Ou alors je vais garder ça pour le week-end prochain. Comme ça on fait tout d'un coup. Parce que c'est des jeux qui prennent du temps. Et on verra. On verra si je fais ça maintenant. Ou si je fais ça le week-end prochain. Et du coup en semaine on jouera sans doute à Outward. Si j'ai le temps. De toute façon avec leur annonce c'est compliqué de jouer en semaine. Ok. Bref. Un plus.